Nous sommes sortis ce matin à environ 5 heures du matin pour essayer la tentative vers l'Europe via Ceuta. Une fois arrivé au bord de l'eau, il y avait deux policiers de la Guadalha civile de l'Espagne. Un au niveau du mirador et un autre qui faisait la patrouille juste en bas. Quand nous sommes arrivés, on s'est jeté à l'eau ce jour. Le policier qui était en bas, il a d'abord commencé par lancer du gaz lacrymogène qui moussait, ça faisait mousser de l'eau et ça écoutait beaucoup de mes compagnons. Donc, nous étions dans l'eau et il était juste à un mètre et demi sur nous, donc ils nous voyaient bien. Je tirais à vos potes. Je essayais d'avancer, je ne savais pas très bien nager, mais j'avais une vessie qui me protégeait. Puisqu'on criait, on criait dans l'eau et on appelait au secours. Comme on criait, la Guadalha civile venait. Nous, au deuxième rang, on se disait que bon, enfin, ceux-là, ils viennent nous sauver, ça va. Mais j'ai constaté qu'avec leurs bâtons, ils battaient plutôt ceux qui étaient au premier rang. Et sur place, on a constaté cinq morts, cinq corps qui flottaient sous l'eau. Donc, mes compagnons qui savaient bien nager, qui étaient aptes à rentrer dans l'eau et ils ont tiré les corps et ils ont déposé à la plage. Nous avons été suppris qu'un responsable de la Guadalha civile, un policier, a ouvert la barrière puisqu'il y a des portes. Il a ouvert la barrière et ils ont fait sortir les 23 qui avaient pu entrer du côté espagnol. Quand nous sommes rentrés en ville, on a constaté qu'il y avait plusieurs de nos frères qui avaient disparu dans l'eau. Parce que ça se passe dans le noir. On ne sait pas qui est qui. C'est le matin que l'on fait le bilan, on essaie de comprendre qu'il y avait plusieurs personnes qui ont disparu après cette frappe. Donc, l'eau les a sûrement amenée très loin. Tous ceux qui sont morts, mes amis qui sont morts, je les connais puisqu'on a passé longtemps ensemble. J'ai fait presque trois ans au Maroc. Presque trois années. Donc, on essayait parfois à l'eau, parfois à la barrière. On nous jette, on remonte, on se fatigue. Le jour qu'on a un peu de force, on y va, c'est comme ça. Je me rappelle bien d'eux, mais qu'est-ce que je peux bien dire ? Si ce n'est pas juste faire ces témoignages, si je fais ces témoignages, c'est pour eux. Ce n'est pas pour moi. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. C'est pour eux que je suis là. Tout ce que je peux demander, ce n'est que la justice soit faite. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ils sont déjà morts. Je sais que chacun venait en Espagne pour avoir une vie meilleure, pour être dans un pays de loi, être protégé et avoir une vie meilleure. Je me rappelle juste de la dernière journée, puisque c'est toute l'image qui peut rester de moi. Je me rappelle de la dernière journée, puisque avant cette tentative, on faisait la fête la veille. Et je les revois toujours quand on parle de cette histoire, parce que je vois les coins qu'on avait retirés, je vois encore les coins posés à la plage. C'est tout ce que je me rappelle de eux. Je me sens un peu mieux quand je fais ce témoignage, parce que c'est comme si c'était un hommage pour eux que je suis en train de faire. Je me sens un peu mieux parce que je crois que peut-être avec la justice, je ne sais pas, c'est qu'on pourra dire à leurs parents, parce que leurs parents aussi attendent quelque chose, je ne sais pas, peut-être une lettre de miséricorde, une lettre de, je ne sais pas, d'excuses pour l'Espagne ou pour les gens qui ont eu à faire ça pour leurs enfants, parce que je ne vais pas parler d'accord. Ils n'auront plus jamais le corps de leurs enfants, ça c'est clair. En ce moment où j'ai appris que le procès devait être clos par le juge de la grande instance, j'ai été un peu traumatisé en ce moment parce que je crois que cette histoire est assez grandiose pour l'apprendre à la légère. Je crois que c'est l'histoire la plus maîtrière entre la traversée du Maroc pour l'Espagne. Donc, quand j'ai appris cette histoire, j'étais bouleversé, juste, j'étais bouleversé, parce que je ne comprends pas comment une histoire aussi importante comme celle-là, une histoire aussi affectueuse comme celle-là peut être négligée à ce point. Je ne sais pas trop ses raisons, je ne sais pas pourquoi. Mais tout ce que je demande, c'est que Jésus soit fait pour toi. Jésus soit fait pour toi.